Bonjour les camarades, alors dans le cadre des mobilisations de soutien au peuple palestinien sur le bassin d'Aubena, aujourd'hui on a la 31e mobilisation, on se mobilise tous les samedis tant que le génocide en Palestine continuera. Et le 22 juin, on organise une grande soirée culturelle et de soutien dont tous les bénéfices iront au peuple palestinien, avec à 16h une conférence sur le boycott des produits israéliens avec Mounira Moun, la porte-parole nationale du BDS France, BDS c'est boycott des investissements et sanctions, c'est la campagne unitaire dirigée par les palestiniens internationale sur le boycott des produits issus des colonies, qui est tous les produits issus d'israéliens, qui est criminalisé par le pouvoir macronien pour le côté culturel. Il y aura des stands du BDS, un stand de la FPS, de l'artisanat palestinien, et un stand sur le boycott de l'armement français envoyé en Israël, qui relaye la campagne Stop Arming Israël. Pour le côté musical, il y aura trois groupes, en fait quatre qui en font trois. Le premier groupe, Nawel Ronin et Shep Saïdou, c'est deux groupes de rails de Saint-Etienne qui se rassemblent en un groupe pour venir jouer spécialement pour l'occasion. Yali Sankara, un groupe de rap de Paris, et King Shoubidou, un son de système reggae d'Ardèche. Voilà, les entrées seront à 5 euros. Et quel heure le concert ? Le concert commencera vers 19h-20h. Il y aura une petite restauration assurée aussi à prix libre, et ça se déroule au Rocacoa. Le Rocacoa, c'est une salle guinguette qui est derrière le lycée Astier. Vous trouverez l'adresse exacte sur l'affiche qui va bientôt sortir. La FPS ? Oui, au début, la FPS a demandé de boycotter que les produits israéliens et des colonies. Ensuite, ils se sont rabattus sur le boycott de tous les produits israéliens, parce qu'on ne peut pas distinguer. Les israéliens, ils ont tout fait pour qu'on ne puisse pas savoir est-ce que les produits viennent des colonies ou pas. Mais les palestiniens, en 2005, ils ont appelé à boycotter tous les produits israéliens. Et la FPS, en fait, ils ne voulaient pas... Et pour le coup, les mobilisations de soutien au peuple palestinien continuent. Face aux agressions en Cisjordanie, le massacre par les colons des Palestiniens et le génocide à Gaza, notre pouvoir français, notre État soutient le pouvoir israélien, car il est lui aussi un pouvoir colonial. Et on le voit aujourd'hui à travers la répression féroce et les meurtres des Kanaks et le soulèvement en Kanaki pour le droit à l'indépendance et à l'autodétermination du peuple kanak. Et ça le montre. La France est encore aujourd'hui une puissance coloniale et le colonialisme ne peut amener qu'à la barbarie et au massacre. On peut rappeler que l'ONU considère que la Nouvelle-Calédonie fait partie des territoires à décoloniser. Des quelques territoires, il y en a 13 ou 17, il en reste encore 13 à 17.